Cédiscoun, qui est le numéro 2 des places de marché en France, a lancé, il y a un petit moment maintenant, un corner, donc une rubrique quelque part, que vous voyez en haut à droite de l'écran, qui s'appelle « Made in France », qui est dédié aux produits « Made in France ». Alors, ce ne sont pas que des produits artisanaux, ça peut être des produits d'industriel français, mais il y a quand même beaucoup de produits artisanaux, que ce soit dans l'univers alimentaire, mais après toutes les autres rubriques de Cédiscoun, que ce soit les jeux, les jouets, la literie, les produits de décoration, du bricolage, on va dire tout type d'univers. Ce qui est intéressant, Cédiscoun, c'est quand même 25 millions de visiteurs uniques par mois, donc ça veut dire toucher à un marché potentiel qui est assez énorme. Donc, Cédiscoun, par rapport à Amazon, a une vraie stratégie, donc là, notamment depuis la phase du Covid, d'essayer d'inciter les TPE-PME à se mettre à la vente en ligne, et si possible, de faire de la vente en ligne sur leur boutique. Alors, jusqu'au mois de juin 2021, ils offrent six mois d'abonnement aux TPE-PME françaises, qui sont dans la logique du Made in France. Alors, effectivement, il faut avoir une logique Made in France pour rentrer dans cette rubrique-là, mais ce qui est intéressant, c'est de pouvoir toucher, du coup, les 24 millions d'utilisateurs mensuels de Cédiscoun, et puis d'avoir cette visibilité grâce à cette marketplace. Donc, la notion de marketplace, elle n'est pas à contresens, on va dire, par rapport au fait de faire des produits artisanaux qui sont en petite série ou de façon unitaire, et des produits personnalisés. Après, ce qu'il faut voir, c'est l'équilibre entre le temps que ça va vous prendre de construire une fiche produit et la capacité de vendre le produit. Si vous devez refaire chaque fiche produit à chaque fois, ça peut être un peu compliqué. Mais par contre, si vous avez des mini-séries de cinq ou dix produits que vous faites, ou imaginons que vous soyez potier et que vous décidez de faire des séries de bol, vous pouvez tout à fait vendre aussi sur des marketplaces pour aller toucher des clients qui peuvent être complémentaires à ce que vous avez en boutique ou ce que vous avez sur votre propre site e-commerce.